Avec l'association internationale, on participe chaque année au congrès de la ETA, qui est une association de médecins spécialistes de thyroïdes au niveau européen, qui se tient dans un pays européen, et une fois tous les cinq ans, ça peut aussi changer le continent. En 2005, c'était en Argentine, c'était en Estône, à Paris, c'était pas bien avec ce type. A Raed, que certains d'entre vous connaissent, c'est notre administrateur technique, sans lui, ce forum n'existe à l'époque, parce qu'en fait, je n'ai pas raconté l'histoire, l'idée de la création, je n'ai pas inventé ça comme ça, d'ailleurs, je ne suis pas si forte que ça en programmation et en Internet. Comme moi, je suis tombée malade, je m'ai trouvé un module, j'ai cherché sur Internet et je n'ai rien trouvé en français. En 1999, il n'y avait rien, sauf des pages très techniques. Et donc, j'ai dit, tiens, voyons, si on a l'allemand, je trouve davantage. Et donc, j'ai rentré la théorie des modules, je suis quoi, dans Google, et je suis tombée sur un tout petit site avant, qui venait d'être créé quelques mois avant, par ce jeune homme, à Raed, qui avait eu un cancer de la théorie et qui avait eu beaucoup de mal à trouver l'équilibre dans le traitement après. Et c'était au forum de discussion, donc j'ai débarqué, je dis, voilà, j'ai un module, j'habite en France, qu'est-ce qui va m'arriver. Ils m'ont expliqué vraiment très gentiment comment se passe l'opération, ça peut être bénin, ça peut être malin, si c'est malin, c'est comme ça, bien ça se soigne. Et puis moi aussi, j'ai vu ça, je m'en suis tirée. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup rassurée. Et pendant les six mois que ça a duré avant qu'on décidait de m'opérer, j'ai tout appris, presque sa théorie, et j'ai débarqué à l'hôpital vraiment assez relax, je savais ce qui m'attendait. Et ça s'est passé exactement comme il m'avait dit. Donc, même quand après, on m'a appelé en disant, ben finalement, c'était un curseur, je lui ai dit, bon, donc c'est la cure du hôpital, en fait, je savais. Et pour moi, vraiment, ça m'a fait énormément de bien, parce que je n'aime pas m'engager dans ce truc où je ne sais pas comment ça va se passer. Alors là, savoir par d'autres patients, point par point, comment ça se passe, ça m'a beaucoup, beaucoup, et donc une fois, donc, mon opération a été en juin 2000, la cure du hôpital en juillet, et puis le temps de sortir de l'IPO, de retrouver l'équilibre, en août, non, en octobre, j'ai aidé à le programmer, à traduire tout en français, et puis en fait, j'adapte exactement ce qu'il a sur son site à lui, qui a d'ailleurs exactement le même graphisme et tout. J'ai déjà le traduit en français, et puis lui me fait la programmation, et ça concerne depuis 10 ans, mais vraiment très bien. Donc, comme il y a beaucoup, beaucoup de Québécois aussi, j'ai commencé à intensifier un peu la relation, donc depuis l'année dernière, j'essaie d'aller une fois par an au Québec. Donc, on a fait une conférence pour patients ensemble avec la Fondation canadienne de la thyroïde, en Montréal, et après, j'ai été, comme d'autres patients, on a été invitées par un labo à participer à un congrès sur le cancer de la thyroïde à Toronto, donc on avait réunis tout ça. On a créé d'ailleurs la Thyroid Cancer Alliance, c'est-à-dire toutes les associations de patients par le monde qui sont spécialement dédiées au cancer, c'est que nous, on n'est pas en fait, on fait d'autres choses aussi que le cancer, mais comme ils savaient que je m'occupais particulièrement de patients en termes de cancer parce que je connaissais bien le sujet, j'en fais partie aussi, et donc c'est des associations un peu de tout le pays, mais uniquement cancer, qui font plusieurs projets ensemble, notamment cette année, on a fait un questionnaire patient sur le vécu du cancer, est-ce que vous avez été bien informés, quels ont été les points qu'il aurait fallu améliorer, et ça, ça a été reprendu par presque 3 000 patients, et on a fait une présentation au Comprès International de la Thyroïde en septembre d'année à Paris, qui a beaucoup intéressé les médecins d'ailleurs. Et maintenant ça va donner lieu dans les publications, enfin c'est, apparemment vraiment la coopération internationale comme ça entre patients, c'est formidable, et c'est de mieux en mieux accepté par les médecins, qui même s'impliquent de plus en plus là-dedans, parce qu'on dirait que ça vient à l'ombre d'un peu la coopération internationale. Il y a 10 ans, ils ne voulaient même pas nous parler, au moins certains, alors que maintenant ils s'ouvrent quand même de plus en plus. Et cette année, j'étais au 30e anniversaire de la Fondation Canadienne aussi, pour la faire un petit speech. On va tous les ans à la conférence des cancers endocriniennes à l'IGR. On fait partie de l'Alliance maladie rare et on peut, à ce titre, assister par exemple à des formations, à des échanges sur le fonctionnement des associations, les difficultés et tout ça. C'est très intéressant parce que c'est pas facile forcément de gérer l'association. La Fédération Internationale a tenu son assemblée annuelle à Paris en septembre. Il y a 10 jours, j'étais à Douville pour le congrès de la Société Française d'Endocrinologie avec un petit stand pour parler de l'association. Ça, c'est l'exposé que l'Alliance du cancer de la thyroïde a faite au congrès international. Ensuite, on l'a présenté par un poster. On a eu un stand de la Fédération Internationale, donc il y a la Raille de l'Allemagne, moi, la Suède, l'Amérique, la Hollande, et puis l'IET et Troyes du Forum, qui nous ont aidé un peu. On a même eu une réunion avec la présidente de la Fédération Internationale et moi, avec les présidents des quatre associations internationales, l'ETA, c'est-à-dire les médecins européens, l'ATA, c'est les latino-américains, et AOTAS, c'est l'Asie et l'Océanie. Et les journalistes, quand ils cherchent des informations, quand ils veulent faire des articles, ils ont de plus en plus l'habitude d'aller sur Google, ils tombent toujours chez nous, et quand ils ont besoin d'un patient à interviewer, ils m'appellent et disent « J'ai besoin, pendant deux heures, de quelqu'un en Rouen, en Nantes, vous ne savez pas où, qui doit avoir telle ou telle maladie, tel ou tel âge. » Et j'essaie de trouver ça, je n'arrive pas toujours. Je publie un appel à témoins dans le forum. Parfois, si je connais quelqu'un, je lui ai envoyé un mail ou un SMS pour lui demander s'il veut bien. Et donc, plusieurs personnes du forum sont déjà passées à la télé. Entre autres, Abyss, qui, à l'autre docteur, a parlé du vécu de la maladie de base d'eau de l'opération. David, qui a été interviewé sur TF1, c'était la semaine de la thyroïde en 2007, je crois. Une jeune femme de Nantes, qui a parlé dans l'émission de Sophie Davant, le matin, sur la recherche diagnostique. Il cherchait que les journalistes appellent, il me dit, il me faut quelqu'un qui a eu un long chemin de croix. Je dis, bon, on va chercher, je lis, on appelle la témoins dans le forum. Et elle, en fait, elle avait un problème de thyroïde, Hashimoto, mais on ne trouvait pas ce qu'elle avait. Et on lui a même dit que ça devait être une cèpe, une sclerose en plaques. Imaginez un peu la panique qu'elle a eu, elle a été hospitalisée, elle a eu des ponctions lombaires et des trucs atroces, alors que finalement, c'était bêtement Hashimoto. Mais ce n'était pas une Hashimoto très typique. Et là, maintenant, elle a ce traitement, elle vient d'avoir son troisième bébé et puis tout va bien. C'était un exemple vraiment assez frappant. Donc, ils étaient allés chez elle, ils avaient interviewé, ils avaient filmé, ils avaient fait un petit sujet là-dessus et qui était vraiment très intéressant. Ça, c'est le journaliste qui a fait l'émission. On est passé une deuxième fois dans l'émission de la 5 avec Karuna, qui a parlé de son nipote thyroïde parce qu'elle, elle a vu cela depuis qu'elle était toute petite. Donc, elle a parlé de toute la souffrance que ça a engendré. Ça, c'était la semaine de la thyroïde. Il y a le site d'un journal de la Nouvelle République qui a enregistré plusieurs petits établis de patients du forum. Moi, j'ai été invitée aux 13 heures de France, 3 000 pirellées. Les journalistes d'Emma Verziens-Papier aussi, ils cherchent souvent chez nous. Donc, Fabrice a fait un article. D'ailleurs, depuis, cet enfant, il l'a eu. C'est le petit Paul. Ça va très bien. Ça, c'est Léa de Benjip. Ils ont fait des reportages sur nos réunions. Cette année, il y a eu, je ne sais pas pourquoi, plein d'articles. Le Nouvelle Ops qui m'a interviewé par téléphone. Voilà, des pêches. Puis, on a fait des actions, des lettres avec le ministère de la Santé, l'APSAPS, tout ça pour le déremboursement, contre le déremboursement de certains médicaments. Et il y a des journalistes qui s'y sont intéressés. Donc, par exemple, le Rue 89, on a eu un assez gros article qui a été beaucoup lu. Ça n'a pas changé les choses, malheureusement, mais au moins, on en a parlé. Et puis, cette année, pour la première fois, on s'implique un peu dans des œuvres de bienfaisance, comme ça. Au printemps dernier, une fille du forum avait lancé l'idée qui tient si on s'inscrivait à la Parisienne, qui est tenue pour se réserver aux femmes contre le cancer du sein. On l'a fait, on était sept, il y avait plusieurs dans la salle. Et on s'est beaucoup amusées. Alors qu'on n'était absolument pas sportives, qu'on ne s'était pas entraînées, qu'on ne savait pas comment on allait tenir six kilomètres. Mais on les a tenues et on a été beaucoup applaudies avec nos ailes. Ça, c'était Odyssée, c'était encore contre le cancer du sein, il y a combien, trois semaines. Et c'était vraiment très très bien, on va essayer de refaire ça. Donc on a notre petit dépliant, on a une petite affiche qu'on peut éventuellement mettre dans la salle d'attente du médecin, on a notre petit batch. Et puis voilà, il y a beaucoup à faire, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas nombreux à s'impliquer beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, le problème, enfin ce n'est pas un problème, c'est très bien, c'est que des maladies comme les maladies naturelles, elles ne sont pas graves. Les gens viennent au moment où ils ont un problème, on va les traiter et soit ils vont guérir, soit ils vont finir par trouver un traitement bien équilibré et ils vont aller bien. Donc ils ne seront pas forcément motivés pour continuer. Donc on a peu de gens qui restent longtemps et ce n'est pas facile de faire du travail associatif dans ces conditions-là par rapport à d'autres associations qui ont des malades beaucoup plus graves, parfois des malades mortelles ou handicapantes, où les gens, ils restent, ils sont assidus parce qu'ils sont concernés et ils restent concernés à vie. Mais nous ce n'est pas ça et c'est très bien, tant mieux. Mais ce n'est pas facile, évidemment on ne peut pas demander aux gens de continuer à répondre dans le forum tout le jour et toujours parce que c'est des angoisses, c'est de la tristesse, c'est des problèmes. C'est pesant quand même. Souvent les gens quand ils sont guéris, ils n'ont plus envie de s'occuper de ça, ils ont envie de l'oublier. Mais les quelques personnes actives du forum, ils ont beaucoup de travail et ce n'est pas forcément facile à assurer. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer un peu, soit en aidant sur le forum à répondre, soit en aidant aux différentes antennes, par exemple à l'antenne parisienne, ou n'importe, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, juste pour partager, pour que cette belle aventure continue. Parce que dix ans, on a bien fonctionné, on a eu peu de problèmes, alors que c'est d'autres forums, il y en a plus. Parce que le problème sur le forum, c'est que même si c'est modéré, c'est modéré à post-théorie, c'est-à-dire les gens écrivent, et si c'est du courant ce qu'on arrive, ou s'ils se font des attaques entre eux, ou des choses comme ça, on peut intervenir, on peut effacer, mais c'est après coup. Et si on ne fait pas attention, ça peut dégénérer. C'est un boulot énorme d'empêcher ça, d'intervenir dès qu'il y a des prises de bec, de faire des mails privés, de l'expliquer, de leur appeler à l'ordre. Alors qu'un site avec des informations, c'est facile. On les met en ligne et puis ils y sont, puis de temps en temps, on ajoute un article. Mais entretenir un forum, c'est vraiment prenant, parce que souvent mon mari rigole, chaque fois je lui dis à 11h, je viens, je viens, je me couche, et puis à 2h du matin, il y a eu un problème avec l'argent, j'y suis encore. Ce n'est pas facile, il faut les épaules larges, il ne faut pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est une belle aventure et apparemment c'est très utile. Tant qu'on pourra, on continuera. C'est une belle aventure et apparemment c'est très utile. C'est une belle aventure et apparemment c'est très utile.